Oui, tout à fait. Je reste toujours dans le registre de la maternité, des mystères autour de l'enfance, même avant la conception de l'enfant. Ce roman, qui se déroule entièrement dans le Jura, dans le milieu viticole jurassien, met en scène une jeune maman qui accouche de son deuxième enfant. Cet enfant, ce nouveau-né, est enlevé à la maternité de Champagnol le lendemain. La ravisseuse, qui habite pas loin sur Poligny, est manipulatrice, et réussie à faire déclarer l'enfant à son nom. Trois ans se passent, la jeune maman retrouve l'enfant, fait arrêter la ravisseuse, mais la justice, on est dans les années 80, va lui demander de faire un test génétique à elle et son compagnon. Le test génétique va révéler que le compagnon est bien le papa, mais qu'elle n'est pas la maman. C'est là l'intrigue de ce scénario. Elle va donc être confrontée à d'abord essayer de récupérer son enfant, se le réapproprier, et deuxièmement, de se retourner sur sa propre conception. Que s'est-il passé pour que la science dise, vous n'avez pas de lien biologique avec votre enfant. C'est ça, c'est deux ans d'écriture et de recherche pour essayer d'abord d'acquérir les connaissances, et ensuite de les rendre accessibles au lecteur lambda. C'est ça, tout à fait. On ne peut pas, à mon avis, on ne peut pas deviner pour quelle raison cette maman, on lui dit ça. Donc elle va se faire aider justement par quelqu'un, elle va rencontrer quelqu'un qui va l'aider sur le contexte biologique à trouver ses origines. Alors la malnaissance, c'est ce qu'on appelle un néologisme, un mot construit, que j'ai créé, qui n'existe pas dans le dictionnaire, mais qui convient parfaitement. L'idée m'en est venue un matin, je cherchais longuement ce titre, et il m'est venu comme ça. C'est mon parti sur Poligny, puisque l'Arabisseuse habite Poligny, un quartier de Poligny. Donc c'est concrétisé. Ça s'est concrétisé, voilà. Et il y a une grande partie également sur Château Chalon, dans le vignoble jurassien, pas loin. Alors pas tout de suite, si ce n'est que je m'engage plus profondément dans notre association Comptoise des auteurs, puisque je vais certainement être le président en septembre ou octobre. Voilà, donc je vais avoir pas mal de pain sur la planche pour réorganiser des salons du livre en Franche-Comté. Alors donc des encouragements pour cette nouvelle activité. Voilà, merci beaucoup, vous qui connaissez bien les ficelles des associations pour créer des salons du livre.